Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, aujourd'hui, comme d'hab, c'est le retour de course. C'est une corvée, mais bon, il faut y aller, il faut manger, il faut remplir le frigo. Donc, avant qu'il se couche, il n'y a plus rien dans le frigo. Donc, on va le recharger. Alors, on va commencer. Alors, j'ai pris du pan de mie classique, parce que l'extra moelleux, pour faire des croque-monsieur, ça se déglingue. C'est pas possible, j'ai pris comme ça, des classiques et nature. Ensuite, j'ai pris des cracottes, des petits paquets. Toujours du pain à cuire, pour éviter d'aller à la boulangerie tout le temps. Des croissants de la marque Pâtier. Pâtier. Ensuite, j'ai pris de la marque Jaquet, des petits pains hot dog. Donc, j'ai suivi Aurélie sur ces petits pains hot dog. Je sais, non, c'était pas la même marque. Mais moi, j'ai pris Jaquet parce qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Donc, pour ceux-là qui ne supportent pas avec les œufs, c'est très bien le Jaquet. Et c'est pas plus cher. Donc, des galettes de riz complète. Donc, ceux-là, c'était au riz chaud céréale. Parce que l'autre fois, c'était avec un autre truc dedans. Je ne sais plus quoi. Mais, en tout cas, c'était pas mauvais. Mais bon, voilà. Alors, des petits gâteaux-tés. Des grands paquets. J'ai pris aussi des spaghettis. Ensuite, du papier cuisson parce que je veux avoir le temps de faire un petit peu de la cuisine. De la farine francine parce que celle-là, elle est vraiment top. L'utilisage 45. Ensuite, j'ai pris du riz éco. J'ai pris parce que j'avais une promo sur la marque Lester. Je leur ai pris des madeleines longues au chocolat. J'ai pris aussi des paquets de riz de chocolat. Des paquets de riz, n'importe quoi. Des galettes de riz au chocolat noir. Plusieurs paquets. Ensuite, une petite nouveauté. Des chocosuprèmes au chocolat. De chez Mika. J'ai pris aussi de l'huile comme ça, végétale, isiocate. Parce que j'aime bien. J'aime bien. Puis, on peut faire de la cuisson avec. Du couscous moyen. J'ai pris encore des Mika comme ça, chocopose. Des petits sacs congèles. Des petits goûters pépites de choco. Merde. Excusez. Des pépites de choco. En sachet individuel. Et de léblis. On continue. Alors, plusieurs boîtes de thon comme ça, entier albacore. Parce que je consomme pas mal de poissons. Deux, trois boîtes d'haricots verts dossiers. Parce qu'il n'y a pas de fil dedans. Ensuite, des raviolis. Une grosse boîte. Ça, c'est pour mes enfants quand ils ont envie de manger des raviolis. Une boîte de patates en cas de besoin d'urgence. Qu'il n'y a plus de patates. Des épinards comme ça en branche. Des sardines à l'huile d'olive. Alors, des petits pois carottes en bocal. Des anchois entiers. C'est très bon, des anchois entiers. Des filets de macros. Ensuite, plusieurs petites boîtes d'haricots blancs. Moi, j'appelle ça des petits faillots. Des faillotes, des fois. Des lentilles en petite boîte. Ensuite, j'ai le sac qui se déglingue. De la macédoine. Des petites boîtes de carottes. Ça, c'est toujours en cas d'urgence qu'on n'a pas le temps de faire chauffer. On fait au plus vite. Et puis, des petites boîtes de raviolis. Des petites boîtes de sauce tomate fraîche. De panzani. Alors, me voilà de retour. Il faut le ramasser et ranger. Alors, des mouchoirs en papier en cas de morgue de nez. Ça, il faut toujours en avoir quand même. Alors, du bicarbonate de soude. Parce que j'utilise beaucoup ce produit-là pour faire même de la lessive. Et ça fait pas mal de choses. Vous regarderez sur le site. Le bicarbonate de soude, vous pouvez l'utiliser même pour du grand nettoyage. Ensuite, des gorge-tables. J'ai pris aussi du Lipton. Du thé Lipton Nature. Toujours des barres au romatine pour le dynamisme. Pour avoir de la pêche. Un coup de pêche. Prenez les barres. Des sacs poubelles. Parce qu'il faut ramasser les ordures. Il y a toujours du ramassage. Ensuite, du pulco en bouteille. J'ai pris aussi des petits Mont-Saint-Michel comme ça. Des petites galettes moelleuses. Ils vont se régaler. Galettes moelleuses. Galettes de Rio Choco. Pour se remplir la pence. Du spécial K comme ça. Un spécial K. C'est très très bon ça. Que vous prenez en barre. Ou en tout comme ça. Alors, j'ai pris une petite nouveauté. Nestlé Fitness. Ça ne vaut pas le spécial K. Donc, c'est bon. Mais bon. Je vais le laisser pour une de mes filles. Qui préférera que moi. Donc, des petites tranches de cake. Ensuite, des granites. Ils ont changé un peu. Donc, ils ont changé un petit peu. Du jus de raisin. De la sauce tomate aux petits légumes. J'ai pris aussi du désinfectant pour le linge. Ça, il ne faut pas l'oublier. Du Nescafé Filtre en petite dosette. Ensuite, plusieurs petites bouteilles de badoie. Ça, la badoie, c'est très très bien pour digérer. J'ai pris des Contrex pour le transport. J'ai pris aussi pour le magnésium de l'épargne. Et j'ai repris du Sanitol des purifiants d'air. Donc, c'est surface et textile. Je préfère ça que le housse. Parce que le housse, ça m'a donné des crises d'éternement. Donc, il devait y avoir un petit truc dedans. Qui fait que je ne supporte pas. Alors, j'ai pris aussi des grosses bouteilles de 1,75 de coca. Donc, par contre, il faut bien les fermer. Parce que sinon, les bulles s'échappent. Ensuite, comme il n'y avait pas de l'eau, c'était de écho. Ouais, c'est ça, de écho. J'ai pris des grosses fioles comme ça, des grosses bouteilles de l'eau de montagne. Comme ça, des 5 litres. C'est très encombrant. Mais comme il n'y avait pas l'eau, comprend. C'était un peu la galère. Ensuite, ce que j'ai pris, j'ai pris les croquettes de Marcus. Alors, c'est des Royale Canin Mini, adultes. Et franchement, ces croquettes-là, ils les adorent. Donc, ça, j'ai pris un paquet de 2 kilos. Mais je pense que c'est bien plus facile de prendre des paquets de un peu plus de 2 kilos. Parce que c'est un peu plus économique. Donc, après, vous gardez l'emballage. Vous rechargez le petit paquet. Le grand paquet, vous le mettez de côté. Et puis, au fil du temps, vous rechargez. Ceux-là, c'est des très, très bonnes croquettes. Et il est en forme, je peux vous le dire. Alors, il a fallu reprendre des lingettes pour le sol comme ça. Il a fallu reprendre des lingettes pour le sol parce que ce n'est pas fini avec Marcus. Donc, ce que j'ai pris, j'ai repris des câlins comme ça. Il y en a des fois en gros bocal. Mais il faut en manger tous les jours pour ne pas qu'il se périme. Donc, je préfère un petit emballage individuel. Donc, du zéro. Ensuite, j'ai pris un gros filet d'orange pour les vitamines. Parce qu'on n'a pas fini encore l'hiver. Il faut y penser. Des pommes de terre qui fait vapeur et sauter. J'ai pris aussi des gouttes comme ça de chèvre. J'ai pris les bonnes mamans à la framboise. Vous en avez à la fraise. Moi, je préfère la framboise. Du fromage le président. C'est top. Des apéricubes. Je l'aurais pris comme la semaine passée du roquefort en individuel parce qu'ils ont adoré ça. Ensuite, j'ai pris de la crème fraîche pour la quiche. J'ai repris du kiri. J'ai fait beaucoup de choses avec le kiri. Ensuite, un vrai beurre président. J'aurais pris aussi des crèmes aux oeufs. Ils aiment bien ces crèmes aux oeufs. Ensuite, j'ai pris du rôti de porc comme ça pour les sandwiches ou pour un petit encart. Je l'aurais pris aussi des hertas pour des saucisses hertas pour leur sandwich. De la pâte à pizza. J'en ai pris deux comme ça. J'ai repris de la pâte feuilletée. J'ai repris aussi de la roussette de chez Eko. Celle est bien quand même, celle de chez Eko. Ensuite, j'ai pris de la mâche. La salade n'était pas très fraîche. J'ai pris aussi des feuilles d'épinards à manger en salade. De la mozzarella. Et j'ai pris aussi des petites allumettes nature comme ça pour la quiche. Voilà pour les courses. C'était un bon retour de course. Mais bon, il faut toujours faire un petit peu le tri dans le frigo, dans le congèle pour savoir ce qu'il nous manque pour compléter, pour continuer la semaine. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Que vous allez passer une très bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Et puis, ah, je vous ai oublié de vous dire ce que j'allais faire à manger dans la semaine. Alors, j'ai la petite cheat list des petits menus de la semaine. Alors, on va faire des hot dogs avec des frites. Ça donne déjà faim. Vous voyez. De la pizza au jambon fromage mozza. Ensuite, on va faire des épinards à la crème avec du poisson. Des lasagnes. Ensuite, un gratin de courgettes. Et des spaghettis bolo. La sauce bolognaise, je vous ferai une petite recette quand j'aurai un petit moment. Je vous ferai une petite recette avec comment préparer une sauce bolo rapide et très bonne. Voilà. Donc, eh ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vous laisse passer une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Eh ben, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir et à bientôt. Gros bisous à tous.